La course à l'élection présidentielle sera officiellement lancée demain aux États-Unis avec un premier test pour les candidats à l'investiture du Parti républicain. L'Iowa va ouvrir le bal des caucus et peut-être même confirmer la domination de Donald Trump sur ses adversaires. Plus que quelques heures donc pour convaincre le plus grand nombre d'électeurs et tous les candidats mettent les bouchées doubles. Résumé de cette dernière journée de campagne dans l'Iowa avec Marc-Antoine Lemoignan. C'est dans le froid extrême que les électeurs et électrices de l'Iowa se préparent à donner le coup d'envoi à une année électorale présidentielle hautement attendue aux États-Unis. C'est lundi soir à 19h qu'ils sont attendus pour voter pour le candidat républicain qu'ils souhaitent voir lors de la campagne présidentielle. Les plus sérieux toujours en lice, Donald Trump, Nikki Haley et Ron DeSantis. Rien ne semble arrêter le grand favori, Donald Trump. Malgré de nombreux ennuis judiciaires, sa popularité ne fléchit pas. Au contraire, le dernier sondage, d'ailleurs assez révélateur de cette dernière. Ils maintiennent marge de 28 points devant sa plus proche rivale, Nikki Haley, pour emporter l'État. Lors de ses discours, il s'attaque d'ailleurs déjà à celui qui pourrait être son rival lors de la présidentielle s'il devait remporter l'investiture républicaine. La grande question n'est plus de savoir qui remportera l'État, mais plutôt qui s'imposera pour devenir l'alternative à Donald Trump au sein des Républicains. L'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud détient un léger avantage. Ron DeSantis, l'actuel gouverneur de la Floride, a tout misé au cours des derniers mois sur l'État de l'Iowa, visitant les 99 comtés. L'enjeu est donc immense pour la suite de sa campagne. Les caucus de l'Iowa, bien qu'ils demeurent modestes à l'échelle nationale, permettent de donner le ton pour la suite des choses. Une suite qui arrive très rapidement, la semaine prochaine, lors des premières primaires dans l'État du New Hampshire, et le calendrier va s'accélérer jusqu'au 5 mars, où se déroulera le fameux Supermardi, une date bien encerclée dans le calendrier de tous les candidats. C'est principalement là que se joueront les investissures, avec des résultats d'une quinzaine de temps. Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelle.